Et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Anto Salut ! Et en compagnie de Nico qui lui est que en vocal. Salut ! Donc on se retrouve pour le troisième épisode de la série les bûcherons de l'extrême donc oui du coup j'ai trouvé ce petit nom en réfléchissant pendant la journée à mes heures perdues du coup là Anto il va continuer lui à broyer je crois c'est ça ? Ah Anto ? On ne t'entend plus Anto ? Ah ! Tu vas continuer à broyer toi aujourd'hui du coup ? Ouais ! Ouais et puis bah nous on va moi je vais aller vendre je vais aller emmener la remorque de bois à vendre là et puis après on va faire donc oui si vous n'avez pas vu on a acheté un nouveau petit tracteur donc un petit jaune bien 1630 avec un chargeur et puis une petite bainette pour aller chercher les petites bûches et tout ça qui traînent un peu partout pour éviter de les emmener à pied et du coup et on a aussi pris une deuxième steppa mais qu'on va revendre avec l'autre petite et on va acheter une grosse plus tard peut-être dans le quatrième ou cinquième épisode quelque chose comme ça et du coup là dans cet épisode là donc on va les vendre dans cette remorque enfin ce chargement et puis après on ira louer un plus gros broyeur pour Anto pour qu'il soit pour que ce soit plus simple pour lui et puis après dans le futur on l'achètera quand on aura plus d'argent voilà voilà sauf si le chargement nous ramène à sec on a de quoi l'acheter directement hop là allez c'est parti donc oui aussi si vous avez vu on a fait un tas avec le copeau pour éviter de faire des centaines d'aller retour jusqu'à la syrie on l'emmènera à vendre quand on aura une plus grosse benne à charger ça sera plus simple et on perdra moins de temps puis on ça fait un stock d'argent qui dort en attendant donc c'est pas plus mal ça fait une petite garantie donc on n'a pas luca avec nous ce soir enfin dans cet épisode c'est qu'il a développé les choses de prévu ça se fera sans lui pour celui ci tantôt on voit encore tes tes traces de pneus dans le sol sur la route c'est logique non il pourrait être dans le ciel en tout oui quand a dit ici avec d'autres idées moi je dois essayer sur la partie où lui doit les changer bah vas-y bah essaye bateau et je c'est l'éclairie dans l'ensilage l'éclairie d'alagrin sur laquelle sur le bouche ouais ouais t'as pas besoin un peu tu peux aller directement un tracteur tu peux les changer à la main comme ça t'es pas obligé d'aller dans un état mais je parle parce que là elle est chargée tu vois enfin chargée pas complètement mais côté sa vie on me dit tu as éclosé voir si la quantité change non si on voit la texture dans la benne ah oui c'était des benne où tu vois pas la texture quand tu mets les ridels différentes bala le bouche là je vois si ça fait autrement avec les autres idées quoi on a c'est pas vrai que ce soit à cause des ridels puis t'aim le chez plus que ah voilà ça ça change de rouler en yah là d'habitude c'est un renault on va ouvrir les fenêtres là parce qu'elle était déjà ouverte on va voir celle de l'autre côté parce qu'il fait grand chaud là dedans ça va être trop chaud fait grande chaleur bon dessangler tout ça pas de plaques monter levé ça voilà ça c'est chiant invité cette putain de remorque bon allez on va faire le bourrin ah toi faire le bourrin ça change ta gueule oh bah toi le patron il va faire mais ça gueule aussi le patron bah tu lances les gars c'est les vacances ouais c'est ça bah c'est plutôt fini les vacances c'est ça le problème moi je suis plus en vacances déjà bon bah toi t'es une exception en tout je sais je suis une exception dans tout on est à 50 000 mais bien là je crois que t'es une exception ouais mon gars ils ont pas fait exprès si t'inquiète c'est pour ça que je suis aussi bon et aussi tout ça par contre je dis pas l'inverse c'est le mieux c'est de le reconnaître tu regardes par exemple en tout lui le reconnaît pas c'est ça le problème oui j'ai fait même en ta gueule tu vois si tu veux le reconnaître mais non t'énerve pas comme ça en tout quand même bon bah on est à 50 600 et bien contre 2 entre l'épisode 2 du coup épisode 3 on a dû faire combien on a dû faire 3 remarques à aller vendre à yoo on a fait 3 à 3 chargements plus 2 de copeaux je crois donc du coup ça nous a permis de refaire un peu d'argent pour bah pour acheter du coup bah le petit le petit john d'air puis la bennette puis la charge des avants là je crois qu'on va être limite pour acheter le broya avant qu'on puisse l'acheter je sais pas je regarderai ça l'arrivée sur le terrain c'est bien d'ailleurs tranquille sinon ouais me dis quoi si t'as pas le temps de tester toi je testerai moi en solo tout à l'heure mais j'ai le temps là je suis en plein de moissons parce que sinon parce que j'ai tout semé il y a deux sinon on peut revendre une petite stepa vu qu'après on va passer sur une grosse remorce ça sert à rien d'en avoir deux parce que vu que pour l'instant il y a personne qui charge parce qu'on est deux ce soir parce qu'il y a combien ce broya il y a 64 000 si je revends une stepa combien elle coûte ? 38 000 40 000 je peux la revendre la stepa normalement ça devrait le faire pour pouvoir acheter le broya et puis on va garder le petit broya en manuel quand même qu'est-ce que t'en penses toi Anto ? ouais c'est toi le patron putain on est à 97 000 putain la petite stepa je vais plus la revendre 46 000 mais elle coûte combien elle de base tu leur vends plus cher que tu l'achètes ah non elle coûte 54 000 valable cette histoire là 46 000 elle a pas perdu trop de valeur hop du coupé le petit broya à 64 000 acheter oui il me reste 33 000 on va pouvoir acheter la grosse remorque qui a 17 000 on va mettre des pneus larges dessus oui puis un petit dolly est-ce que du coup le mode là le camion en mode que j'ai rajouté ? bah il est pas sur la partie ah non de petit fake de direct ah c'est que j'ai pas du l'activer en me connectant ah ah c'est qui on effectivement bah du coup petit dolly de toute façon on n'aura pas assez pour je mets large ok bon Martin voilà ah là là ça fait du matos là d'un seul coup là mon gars 90 800 euros de nouveaux véhicules là avec un il n'est plus que 6 000 là tu vas être content avec le broyer que je vais t'emmener mon petit gars ah t'as pris le tout gros ou le non l'autre là je veux tu pourroules à 5 km toi même hein c'est pas celui là je sais pas moi j'ai jamais utilisé ce broyer t'es qui ce qu'il veut ce chou mais au moins il est pratique parce que t'as un grand t'as une grande place où tu peux mettre le bois donc tu peux mettre des grands bouts des grands bouts avec un télescopique ou une colline comme ça c'est pour ça que j'ai pris celui là mais au moins t'as pas obligé de laisser un tracteur non plus sur celui là pour le faire tourner il a son propre moteur je crois quoi que je sais pas parce qu'il faudrait de l'essence il a son propre moteur je sais pas à voir ah mais il me faut du fertilisant merde non c'est pas pique au vélo je t'ai un élène copain en tout puis il va falloir que je passe la rampe aussi pour pouvoir charger dans la grosse remorque avec le bob parce que sinon on pourra pas charger t'as par contre l'enfant il est long à monter ah la vache ah dans la côte là je suis à 5 km heure avec le feuillage en même temps ça fait un petit tracteur pour un aussi gros broyeur peut-être qu'est-ce qu'elle est bien faite cette remorque il est pas trop mal fait non plus ce petit broyeur putain bon bon des petites vaches je sais pas tu vois comment c'est pas les nourrir voilà voilà ah bah il y a 500 litres de réservoir sur le bordel on est tranquille voilà en tout comment ça c'est qu'il s'est éteint ah mais j'ai même pas ici dans la kinane je peux mettre ça voilà c'est bon en tout à ton nouveau broyeur il est parti quoi je sais pas oui mais il dévou ouais on sait qu'il a coupé son micro parce que son frère fait des combinaux derrière tonne tu sais si l'herbe si tu peux quoi mettre de l'herbe la kinane je n'ai aucune idée bon bah je vais faire le test bah c'est si je pense bah j'en ai aucune idée parce qu'il met de la paille mais même si c'est du bas il ya plus d'usel ce truc ne peut pas être je sais pas quoi ouais c'est une 20 tonnes là le bouche ouais c'est ça je sais ce que je suis avec les ridels les quatrièmes ridels je sais pas si ça change mais bon alors si on essaie de mettre un bio là dedans ah bah là d'accord là au moins on parle là ça broye ça ça te broye de tout ça ah d'accord t'as ton nouveau broyeur qui est arrivé mon petit lento ouais puis il doit être à faire mon boulot alors casse toi bon moi je cherchais la grosse remorque ouais tu peux le laisser là le broyeur de toute façon bah oui c'est ce que je comptais faire bon bah j'ai fait les petites bûches avec le petit et les grosses bûches tu peux faire les petits arbres là tu sais qu'ils sont dans le bout là tu peux les faire tomber pour faire du petit bois pour le broyeur tu sais qu'au pire tu pouvais le mettre directement euh devant le teint mais ça va vider par terre bah oui bah alors déplace le si tu veux je pense que je vais le faire ça va gagner du temps si ça vide bien dans le taxe tu perds pas le copeau c'est bon il y a un peu mal à le tirer le bah mec avec le IH là dans la montée pour revenir j'étais à 5 km heure et moi j'ai 2 km 3 pour le pour le faire fin de mes tours est-ce qu'il y a quelque chose de dans moi ah d'accord ok alors c'est une baine de queue mais vous pourquoi explique quand tu charges toi même au côté mon gars du gant ça se décharge par terre ah quand j'ai pas mis les ridels quand j'ai pas mis de ridels on va changer ridels est-ce que c'est pas la même mer aaaaaah alors en tout j'ai une bonne nouvelle ça marche les la alors la fonction de ridels numéro 2 fonctionne le grain apparaît voilà c'est les ridels à grains alors putain mais en fait il ya deux ridels à grains une avec une grille devant c'est avec la grille c'est pour les pommes de terre celle là ok bah ça la pomme de terre marche pas avec le maïs elle apparaît pas il ya un qui apparaît celle où il n'y a pas des idées tu peux pas charger toi-même et la deuxième option de ridels elle fonctionne et moi je vois qui d'aller aussi peut mettre du grain dedans aussi là mon gars là avec la remorque c'est juste être on faut dire lui quoi que ça marche avec la ride elle va aller enfin dit lui la ride elle sur 4 fonctionne en gros la ride est là là il ya jeudi il ya que la ride à la grain et la ride à l'ancien âge qui marche au pire non mais attend on attend aussi là je sais pas encore vas-y bah tu lui enverra le message au pire ouais c'est bon aussi là ça marche aussi vas-y envoie le message je t'ai fléchis je voulais pas le fait non le fainéant tu es magnifique cette peine là le le bouche là ouais c'est une machine alors allez je ne marche pas alors c'est ce qu'on va prendre en tonne ou sur le serveur la fin sur la carte là la grande le bouche là d'accord là on va charger quelque chose avec ça pour faire du demi métier alors attend parce que les arbres là il faut choisir tomber ceux qui sont là donc il faut que je me mette il faut que je mette la remorque ici bouger le bob le petit bobby donc ça m'a un jeune je vois si ça change entre les ridels ou pas tu as l'infos je charge vingt tonnes avec ce côté quoi putain où ça va c'est deux tonnes 500 un objet à placer la rampe et au canton on fait quoi on jarte la dangoville mon jarte la de la place ou je sais pas comment qu'on bien d'accord il est pas là j'aime bien foutre des vents sur un oui ce soir c'est sa spécialité là très poli ce jeune homme là je sais pas ce qu'ils ont appris ses parents mais en tout cas il est pas poli selon c'est parti merci martin dit bonjour à la vidéo bonjour les gens c'est bien en voulant des amis c'est bien au moins tu es poli par rapport à ton frère tu vois une médaille oh putain je veux te foucher dans la masse mme elle a volé allez on refait tomber des arbres les gens si je la trouve pas c'est normal on fait tomber des arbres c'est dommage je sais pas si c'est tout le temps que c'est pas que ce tracteur là où c'est facile c'est que tous les tracteurs ou pas mais de la place elle est un peu baissée à baisser valables oui l'idéal de série 7 le doit tu sais que tu peux régler la hauteur de la benne avec la souris ah bah ouais ah bah tiens d'un coup c'est dix fois mieux quoi dame il a dit bonjour à la vidéo il est content le monde que je te fais tomber un nombre d'arbres bon comment ça va bien et toi est tu pourrais mettre la rampe je met une rampe s'appuie du brouillard comme ça je peux aller décharger directement avec la bainette de d'or qui est faignant bah quoi c'est innovant comme me dit tu vas-y j'ai faire ça tu as mais les deux tonnes 5 mais il descend le fait non non je peux le faire bon on ne s'en passe et c'est de la salle âge et fait de la merde là par contre moi j'ai fait des grosses bûches après moi pour moi j'ai fait je j'ai fait du coca 1 à l'âge et du coca je n'ai pas fait tomber au jouet je n'ai pas contrôlé mais ce qu'il a fallu que je le coupe en deux fois d'une du coup la rue il est là aussi là je crois ça rajoute deux tonnes par rapport aux idées là je crois je vois ça oh c'est le bombier là c'est le bombier c'est le bombier c'est le bombier pompier je suis plus jeune que toi bah non mais si on pouvait arrêter par contre vraiment les insultes parce que je sais pas si tu t'écoutes chez ta mère ou quelque chose comme ça mais c'est abusé mais il dit ça mais je parlais pour les trois les trois oui parce qu'il se vise lui-même je crois non non c'est que j'entends j'en entends un autre derrière désolé soit un respectueux envers youtubeurs ah ouais effectivement oh putain de bûche de merde what comment ça se fait que maintenant j'ai 20 tonnes 13 alors que avant j'avais 20 tonnes une jeune déchagée c'est que bah tiens d'accord on peut pas normalement effectivement ce n'est pas rentré comme pas normalement d'accord taylor sont le jeune bien et il ya un jeune qui est sorti je sais pas il ya combien de temps mais à part on peut qu'il m'a dit alors on va lui couper la tête là allez ouais je coupe la tête c'est ton problème on pourrait qu'il parle on pourrait qu'il va abattre des poules des pouilles mais non ouais c'est une 22 tonnes inquiétant aussi là je sais c'est bon ça mais ça marche ouais bah attends je vais te... je vous envoie un screen ouais on va des screens comme ça lui peut le voir aussi comme ça c'est tendu c'est tendu ce qu'il y a un peu il y a un peu il s'est tendu l'histoire c'est tendu j'emmène l'arbre entier avec le bocad c'est l'arbre entier c'est trop long comme ça moi je le bro dans le gros broyer non parce que c'est le plus gros bout du c'est le plus le plus grosse largeur de l'arbre donc celui-là je le vends je le broye pas ok c'est que je l'ai pas pris intelligemment pour euh... j'ai pas vu le boulot j'aurais un message j'y sors devant pas longtemps ok t'as déjà salement bien tu m'expliques un truc à tes gens que t'as déjà fait en ta vie oui comme quoi ? comme te demander de te taire ça c'est bien dit maintenant il va y avoir un meurtre ce soir non mec et tu les cherches tu me tend des perches hein c'était vrai c'est peut être la perche que je vais te tente du vin d'accord voilà voilà c'est Anto les gens il est très malaisant ce jeune homme il est plus que malaisant hein il est mal tout simplement hein il est mal poli je suis un génie du mal mon génie je sais pas mais bon qu'est-ce que c'est que c'est message discorte là tu veux une médaille oh le connard tu veux une médaille ah il y a Max qui a envoyé un message discorte qu'est-ce qu'il a dit ? tu veux une médaille ? j'ai répondu d'accord alors résultat ça marche qu'avec les rites à la graine et en silage alors ouais il faut qu'il se réveille 6 ans après du coup avec quoi ça marche ? j'ai mis sur un message discord de comme celui qui le verra mais j'ai déjà mis hein ah bon ? putain là je suis pas fin avec le VOP4 là putain ce que c'est sympa c'est que tu balades des arbres entiers avec le VOP4 bah oui c'est joli c'est putain avec ce message là putain j'ai même pas à temps de jouer ah c'est bon il a lâché un pouce bleu on lui dit qu'elle se fout dans le cul son pouce oh il est doucement quoi ? parce que c'est vrai que en fait j'oublie qu'on est en vidéo on va dire ça du coup il faut un peu que je sois un peu plus respectueux déjà débouche pas une bouteille de vin déjà ouais mais écoute hein c'est pas moi c'est une gamme de petits amis quand même non mais mon gars mais je te jure mon gars je sais je sais je sais ouf ça je me rappelle mon frère quoi tu fais une connerie et puis qu'il dit que c'est pas moi c'est pas moi c'est pour en juste c'était mon bout non alors que mon père le vu en flagrant DI est en train de le faire un quoi alors ça c'est tout tu peux couper le bout là qui dépasse ah oui ça par contre tu peux le reprendre mais la petite longueur là je vais le prendre ça allez coupe ah putain et des pointes que je vais prendre par contre vas-y je m'en occupe ouais tu coupes là ouais t'inquiète et qu'elle va de quoi tu es chargé pour que c'est des postes de trop quand même parce que ça par contre je vais couper la pointe au bout mais celle là tu la reprends ça j'ai pas la passion de brouillard aïe 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 de quoi cette pointe là là je te donne votre place non celle là celle là je la prends dans le brouillard non mais je freine pas cette mousse patte attends bouche pas je prends le le petit les petites le premier là tu le prends dans le brouillard ou pas là le petit fils vas-y décale je vais dire dégage je décale toi un peu ce truc petit fils ça là je le prends il a dégagé le chemin ici là on va enlever celui là là normalement celui là il va passer à Antille dans la dans la remorque un sac de semences oui oui pas senti de temps bon la bannette je vais la foutre de tête parce qu'en fait elle me sert à rien bah pour l'instant elle ne sert pas parce qu'il n'y a pas de petit que tous les petits troncs tu les fais à côté de toi mais ça pourra toujours servir à un moment ou à un autre ouah mais tous les véhicules gars là dans cette ponte en fait putain la mec elle me sert de poids l'arrière bah c'est surtout ça ouais aussi c'est qu'elle fait contrepoids aussi parce que sinon le tracteur le pauvre petit machin quoi c'est déjà mieux il faut que je la retourne là il faut que je la retourne lui pour le charger bon le fent il est fini là c'est bon ah ouais mais le problème c'est que j'ai que du gros tracteur pour ce truc bim ça ici je le prends merci anto d'ailleurs de m'avoir dit qu'on pouvait baisser ce truc là cette remorque et la lever parce que moi les yeux touchaient pas le sol il y avait juste le premier et le deuxième des et puis pour les ridels aussi pour la levouche aussi ouais bon ça de toute façon j'aurais quand même testé mais peut-être un peu plus tard ah tu serais perdu mon pauvre nico sans ton petit anto ah bah oui toujours hein putain pardon ah bah oui il me fout de ma gueule là maintenant ouais ouais c'est ça ouais il doit venir là les deux zygoteaux là non des zygoteaux non bon quand même il serait pas comme ça hein nico non jamais on n'oserait pas hein bah non franchement là ça serait merde je me suis téléporté sans faire exprès excusez moi les amis bon bah les amis du coup bah le résultat de l'épisode bah on aura acheté un nouveau petit broyeur enfin petit broyeur un nouveau gros broyeur une grande ben enfin une comment pour un peu un porte-charpe je sais pas trop pas un porte-charpe moi j'aurais des nico à régler le problème avec une ben enfin une remorque pour le bois du moins qu'on a acheté et puis euh du coup c'est tout pour cet épisode donc les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher à lâcher un j'aime et puis à la partager entre dans votre entourage on va lui dire ça va lui donner envie de continuer à faire des vidéos allez franchement n'hésitez pas là lâcher un gros pouce bleu voilà merci d'avoir regardé et puis à plus tard allez salut tout le monde salut 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 salut